... Alors d'abord c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que notre ville attire. Je crois qu'elle attire pour ce dont on parle souvent, c'est-à-dire l'économie, la recherche, l'université. Mais je crois aussi qu'elle attire pour la qualité de vie. Et quand je vois ce chiffre-là, pour moi c'est une incitation à multiplier nos projets d'amélioration de la qualité de vie dans tous les quartiers de Toulouse. Alors il faut aussi être logique, quand on voit de tels chiffres, ça veut dire aussi qu'il faut construire. C'est pas toujours très populaire. Et quand on est logé, on a du mal à accepter que l'autre qui voudrait se loger mais qui n'est pas logé puisse l'être. Il faut qu'on fasse un effort, il faut qu'on surmonte les réticences que l'on peut avoir vis-à-vis de l'urbanisation, de manière à être logique avec nous-mêmes. On ne peut pas d'un côté être heureux, d'être attractif, et en même temps ne pas se donner les moyens de loger celles et ceux qui viennent habiter à Toulouse. Les grands projets, c'est trois priorités que nous avons promises aux Toulousains. La sécurité, la qualité de vie dans les quartiers, la mobilité. Et donc effectivement nous sommes sur ces sujets. Des policiers municipaux en plus, 38, des caméras de vidéoprotection en plus, une quarantaine. Également le chantier du métro, la ligne C ça fait des années qu'on en parle, je l'ai promise aux Toulousains cette ligne. Et bien ça y est, le chantier va se développer au cours de cette année. Et puis après il y a des projets d'aménagement urbain, de renaturation de la ville, le ramier qui poursuit sa mutation pour être à nouveau le grand jardin des Toulousains. Donc effectivement la ville se transforme, elle donne plus de place aux piétons, c'est une ville plus apaisée, une ville plus végétalisée également, parce qu'à travers tous ces projets, c'est également un défi très important que nous voulons relever, c'est la transformation écologique de la ville. Alors en 2023, on va ouvrir une phase de concertation importante pour effectivement proposer aux Toulousains de faire évoluer les abords du canal. L'idée c'est de faire des aménagements ponctuels pour voir si ça marche, des aménagements qui là aussi doivent donner plus de place aux piétons, plus de confort et de sécurité aux cyclistes, plus de plantations, dans l'optique d'avoir un canal du Midi qui soit un peu plus conforté qu'il ne l'est. Aujourd'hui le canal du Midi est un peu étriqué, il est comprimé avec deux voies automobiles qui l'en serrent. Ce que j'imagine c'est de réduire de moitié l'espace dévolu à la voiture, de part et d'autre du canal, mais évidemment pas du jour au lendemain, même si j'observe que depuis quelques années le trafic automobile diminue autour du canal. Mais l'idée c'est de préparer ce projet pour lorsque entrera en service la ligne C du métro, de manière à proposer une alternative de déplacement confortable et rapide aux gens qui emprunteront moins leur voiture comme ils peuvent le faire aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada